Salut tout le monde! Salut Luc, salut maman, salut pa! Bon, ma mère m'a demandé de trouver une anecdote sur mon père. Pour votre fête, votre soirée. Pis c'est drôle, j'étais un peu nerveuse. J'étais là, t'arrêtes-tu une anecdote? Est-ce que tu pensais à quelque chose pour ton père? Moi c'est drôle, j'étais zéro nerveux parce que j'en ai plein d'anecdotes sur le père, premièrement. C'est justement une nôtre qui m'est vraiment sortie, qui m'a frappé parce que c'est dans le cadre d'avoir beaucoup d'agriculteurs dans ma soirée. Salut tout le monde d'ailleurs. Pis je trouvais que c'était bien parlant, je trouvais ça drôle. Pis peut-être ça va t'en rappeler bien comme fort parce que ça fait pas longtemps du tout que c'est arrivé. Bon, c'est arrivé dans notre voyage en Normandie. Juste pour mettre le monde en contexte, mon père, ma mère et moi, on est allés à fin mai, début juin cette année, en Normandie pour le 70e débarquement des troupes alliées sur les plages de Normandie pour libérer l'Europe des Allemands. Mon père, c'est un fan d'histoire, pour ceux qui le connaissent, vous en doutez. Puis il m'a transmis ça un peu, moi-même j'ai fait un baccalauréat en histoire. Pis c'était vraiment le fun comme voyage. Fait qu'on était dans un gros groupe, on était 35 personnes, il y avait des couples pour un total de 34 personnes dans cinquantaine. Pis il y avait une 35e personne un peu par rapport dans le groupe, ça c'était moi. Alors, je fais des blagues, c'était vraiment agréable pour Brine. Fait que c'est ça. Pis on se déplaçait dans notre bus voyageur un peu partout en Normandie. Pis on avait des hôtels. Pis on visitait des lieux, des moments, des rassemblements, des célébrations. C'était vraiment agréable. Pis là, c'est drôle quand même de me demander ça. Mais moi, c'est parce que le soir même que c'est arrivé ça, je l'ai écrit sur Facebook. Vous savez ce que c'est Facebook. Pis il y a beaucoup de monde qui ont aimé ça. Pis j'avais trouvé ça drôle. Pis c'est de la manière dont je l'ai écrit aussi. Je vais juste un peu la lire. Finalement là, j'ai l'ordinateur. Excusez, des fois je regarde à côté. Mais c'est parce que j'ai l'ordinateur. Pis je vais juste comme y aller un peu improviser aussi. Pis ça, mais juste pour raconter l'histoire. Parce que je trouvais que je l'avais quand même bien écrit. C'était juste drôle parce que je trouvais que ça reflétait bien la personnalité d'Hopipan. Comment il est spontané des fois. Pis qui prend les devants là. Qui est fonceur pis ça. Fait que ça va comme suit. Comme on dit, on peut sortir le gars de la vitibi. Mais on peut pas sortir la vitibi du gars. Pis ici, je parle pas de moi. Je parle de mon père. Anecdote. En pleine Normandie, dans un autobus d'une trentaine de personnes. Principalement des canaillens, comme ils disent ici. Et trois français, comme on dit par chez nous. On se trouvait dans les rues d'une petite bourgade du nom de Ranville. Le chauffeur de bus hésitait à avancer. On était pris comme dans des petites rues. Parce que les voitures qui étaient stationnées juste à la gauche de l'autobus. Allaient clairement frotter sur l'autobus si on continuait d'avancer. Mais là, c'était comme trop engagé. Fait qu'on pouvait plus reculer. Fait que là, tout le monde, on regardait par la fenêtre. Pis on se demandait ce qu'il se passe. Fait qu'à ce moment-là, tous les gars de l'autobus, ou presque, on est tous sortis dehors. On cherchait une solution. Vous savez comment qu'on dit, nous autres, les gars. Oh, il y a un problème. On cherche une solution tout de suite. Quand on se met autour de la voiture, on commence à regarder ça. Pis à un moment donné, il propose. On pourrait la lever, la voiture? Pourquoi pas, dans le fond? Et tout de suite, on se penche pour s'agripper. Si on se met autour de la voiture, on est une gang. Pis là, au moment où est-ce qu'on met nos mains en dessous pour s'agripper, les deux français qui étaient dans notre groupe se relèvent. Pis là, tout de suite, il s'exclame. Il s'est dit, non, 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 c'est du plastique. Ça va casser, ça va casser, c'est du plastique. Pis là, c'est là que l'amidote commence, on va dire. Tant qu'il avait pas encore parlé pis c'était drôle parce que, bon. Pis là, tout de suite, il a pris la parole, t'sais. Pis là, le monde montagnon se gratte à la tête, on regardait ça. Les deux français, il a comme coupé l'élan, t'sais. Fait qu'il a payé un peu l'air, là, en tout cas. J'ai dit, ben là, franchement, on va faire de quoi, là? Sinon, on va rester ici tout l'après-midi? Let's go, là, si on force tout ensemble en même temps, ça va répartir le poids pis ça craquera même pas. Fait que, sur le coup, Maurice pis Gaëtan, deux amis agriculteurs de mon père, Maurice Montcalm, pour ceux qui connaissent. Pis Gaëtan, un ami agriculteur de Maurice qu'on a connu dans le voyage. Ils ont semblé endosser ça pas mal sur le coup, là, t'sais. Campey a proposé ça. Ça, j'ai remarqué que c'est quelque chose qui est spécifique aux agriculteurs, hein. On dirait que, t'sais, ils sont souvent confrontés au fait de travailler avec les matériaux, t'sais, pis la pression exercée sur les matériaux pis, t'sais, comment ça va réagir pis ça, t'sais. Ils ont pas des bacs en ingénierie civile, mais ils sont tout le temps sur le terrain, pis on va te dire, ça vaut plus qu'un bac plus souvent qu'autrement. Surtout quand t'es dans, t'sais ça, quand t'es dans la pratique pis tout. Fait que, t'sais, ils ont proposé ça de même, pis tous les gars, on a eu l'air de dire, ah, ouais, d'après moi, il a raison. Fait qu'on s'est tous penchés. Les deux français, Marc, un ancien policier de la GRC, André, un ancien enquêteur de la SPVN, Daniel, un entrepreneur, Marcel, lui, il était bricleur, Maurice, Gaétan, mon père pis moi. Là, papa, il a dit, là, je le lis, là, parce que je l'avais écrit. Il a dit, OK, là, il faut tout qu'on fasse ensemble, là, c'est important. Pis moi, t'sais, bien que j'étais le plus jeune et de loin du groupe, j'ai pris l'initiative, t'sais. J'étais comme énervé, là, de me retrouver dans un groupe d'hommes, là, d'expérience qu'il n'avait vu d'autres, là, t'sais. Des messieurs qui avaient fait leur vie dans toutes sortes d'affaires. Des messieurs éduqués, des bonhommes qui avaient vécu, t'sais, là, moi, j'suis là, j'suis tout jeune, t'sais. Fait que, j'ai lâché les trois chiffres pis le fameux mot, là. 1, 2, 3, GO! Hey, j'ai-tu besoin de vous dire qu'on s'est pas repris deux fois que la voiture a s'est retrouvée sur le drattoir? On a refait ça avec un autre char de suite, après. Ça a pris deux secondes, les deux chars étaient tassés. Pis tout ça sous le regard curieux des femmes qui nous regardaient du haut des fenêtres de l'autobus, là. Hey, inutile de vous dire qu'on avait le torse bombé pis quand on est rentrés dans le bus pis qu'on se faisait applaudir pis qu'on tapait dans les mains de tout le monde, là. On avait de la misère à retenir nos grands sourires, franchement, là. Il y avait de la sueur d'hommes forts canadiens français dans l'autobus en France toute journée, là. Fait que c'est juste une anecdote de même, mais tu sais, j'ai trouvé ça bien drôle parce que... Tens, tu sais, comment tu as réagi pis tout ça, t'as pris l'initiative pis on était tous là, pis t'sais, il y avait de l'amour propre, là. C'était pas des messieurs qui se laissaient plus les pieds, nécessairement, c'était des bonhommes qui nous invitaient, pis tout. Pis j'ai reconnu en toi, là, ton instinct agriculteur, là, t'sais, là, sur le coup, là, t'es foncé pis go, pis t'sais, t'es un entrepreneur, t'sais, tu gères une entreprise, etc. Pis ça, ça s'applique à tous les agriculteurs qui m'écoutent dans ce moment, là. Vous foncez, vous êtes inspirants, franchement, là, moi, c'est quelque chose qui m'atturait beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de faire ça aussi. À toutes les fois que je parle de ça au monde, je trouve ça, je... Les agriculteurs, c'est du monde qui sont complets. Ils sont tellement confrontés à toutes sortes de situations, mais ça se reflète dans la vie de tous les jours, ça. Toutes les fois que tu vas être confronté à bien des affaires, là. Pis on est outillés, on a vécu des choses, on a de l'expérience en vrai, pis... Je dis pas qu'on est meilleurs que les autres, là, c'est pas ça. Mais pourquoi s'en priver, pis pourquoi pas en faire profiter les autres, finalement, t'sais. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que j'ai trouvé ça vendredi, peut-être que t'es spontané, pis il se prend à l'initiative, pis... Je suis ben fier de toi. Fait que c'était ça mon anecdote. Salut tout le monde, bonne soirée.